Bonjour Fabien, alors racontez-moi un petit peu ce que vous présentez ici à INNOVACT. Alors aujourd'hui à INNOVACT je présente une société qui s'appelle VirtualSense, qui a développé un projet qui s'appelle Connectable. Racontez-moi un petit peu comment ça fonctionne cette table magique. Alors cette table magique nous accueille avec un écran qui permet de naviguer entre les applications, donc ici qui sont repérées par des petits carrés qu'on peut faire tourner simplement avec le doigt. Donc ça tourne avec le doigt mais ça tourne aussi avec un objet si vous voulez. On a une bonne réactivité sur tout type de toucher. Donc toutes ces petites vignettes représentent des applications. Lorsque je viens sélectionner une vignette, l'application s'ouvre en face de moi et je peux la manipuler soit en la gardant pour moi, à ce moment-là je vais pouvoir rentrer du contenu ou manipuler l'application. Je peux également la faire tourner autour de la table pour la diffuser à quelqu'un qui vient d'arriver par exemple. Et je peux en appuyant sur ce bouton la mettre en plein écran et avoir donc une application qui devient générale et qui est collaborative. Donc voilà, on a toujours la possibilité grâce au bouton central de revenir sur le menu des applications pour aller naviguer, ouvrir un navigateur internet, sélectionner des photos. On a développé un logiciel qui permet de manipuler des contenus multimédia. Donc ici on a des images mais on peut très bien imaginer que ce soit une vidéo, que ce soit même un navigateur internet ou une application qu'on va pouvoir justement échanger en gérant les orientations, les points de vue, juste avec un doigt. Et on a cette fonction de zoom et de dézoom en s'éloignant ou en se rapprochant du centre. Voilà. Et puis avec le zoom aussi traditionnel avec deux doigts. D'accord. D'accord. Alors qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Inovac ? Alors à Inovac je suis venu présenter pour la première fois en exclusivité ma plateforme puisqu'elle n'a jamais été diffusée et il n'y a jamais eu de communication encore aujourd'hui. Donc je suis venu simplement faire de la communication pour dire aujourd'hui les activités de mon projet ont abouti sur un prototype qui est déjà un démonstrateur qui est relativement fiable et sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour une démarche commerciale. Donc d'une part de la communication et puis d'autre part la rencontre de partenaires industriels éventuellement et puis de financeurs puisque ma structure a besoin aujourd'hui après un fonds d'amorçage on a besoin d'un capital de démarrage pour pouvoir se lancer sur les activités de production. Alors quelques exemples d'applications, quelles vous avez pensées ? Je ne peux que être très vague sur les applications en termes de stratégie commerciale. Par contre ce que je peux vous dire c'est qu'on axe beaucoup sur le ludique, sur l'aspect multi-utilisateur et ludique. On va être quatre, on va être six autour d'une table. On va pouvoir interagir, échanger des informations, partager des données, échanger des photos par exemple. Donc on est sur un usage qui est un usage de divertissement. D'accord. Ok, écoutez, merci beaucoup et votre chance pour la suite. Je vous en prie, merci. Sous-titrage ST' 501